Salut à tous, c'est Garfama, c'est aujourd'hui c'est parti pour une vidéo sur World of Tank et cette fois-ci c'est le format du replay de la semaine avec une très belle grosse bataille avec ce nouveau tierdiste TD polonais qui est mon coup de coeur de cette année, vraiment 2024 après la déception malheureusement, enfin pour moi du type 71, donc le lourd japonais de la deuxième branche qui était sorti donc en ce début d'année que j'ai vraiment au final pas aimé, enfin un peu... On s'attendait vraiment à un STBM version lourde et là bah c'était pas trop ça au final, même le STBM est plus blindé, enfin bref j'ai fait une vidéo complète à son sujet qui m'intéresse et aujourd'hui donc on va vous montrer encore une bataille à bord de ce Bliska, c'est comme ça que je surnomme ce nouveau tierdiste tierdiste, alors si jamais vous voulez en savoir davantage sur cet anti-char je vous mettrai dans la description en dessous de la vidéo le lien vers la vidéo que j'ai fait ce vendredi à 17h, une vidéo complète de présentation en champ de ce nouvel tank que vraiment j'apprécie, alors certes on pourrait se dire mais pourquoi ce replay n'est pas dans la vidéo de présentation parce qu'il y a eu une micro mise à jour entre temps donc je ne voulais pas perdre cette bataille et donc vous la montrer aujourd'hui même si au final la vidéo qui est vendredi à ce moment là où je tourne celle-ci elle n'est pas encore faite donc voilà, vous voyez des fois tout ne se fait pas forcément dans l'ordre, enfin bref, allez, je vais vous montrer cette très grosse bataille parce qu'en fait c'est simple, si il n'y avait pas eu mon record de dégâts personnels que j'ai fait le mois dernier avec le Minotaur, je pense que celui-ci aurait été mon nouveau en fait, bah oui c'est simple, si il n'y avait pas eu le Minotaur, ce tank aurait donc fait mon nouveau record de dégâts personnels, c'est comme quoi, vraiment je pense qu'il y a un lien qui se tisse avec ce char, comme avec 60 TP, après tout ils viennent tous les deux de la même nation, donc ça se trouve, ce n'est pas pour rien, même si c'est vrai que le CS63 j'ai pas vraiment, c'est pas un médium que j'affectionne plus que ça, il est cool c'est vrai mais ce n'est pas le moyen, mon moyen préféré, enfin bref, donc nous voici sur Limanheim où j'étais en très bonne compagnie avec deux fidèles compagnons d'armes, Tigre Royale et Argentavis, vraiment merci encore à vous pour toutes ces belles soirées, on joue ensemble, ils sont vraiment fort sympas et donc à ce moment là c'était ma vraie première soirée de découverte d'ailleurs que vous avez pu voir en stream, en direct sur Twitch, je vous mettrai aussi le lien dans la description, où je testais donc ce nouveau char, d'abord j'avais fait une petite soirée jeudi où j'ai fait 2-3 games, mais là c'était un vendredi soir, où j'ai vraiment fait, je crois 15 ou 20 batailles à son bord, et donc parmi celles-ci, j'ai pu faire donc cette magnifique bataille que vous allez voir, donc sur Limanheim, où là pour le coup j'ai décidé d'aller en bas, côté lourd, parce que oui c'est cet anti-char, si vous n'avez pas vu la vidéo de vendredi, vous n'avez pas monté cette nouvelle branche, c'est simplement un anti-char plutôt réservé au contact, alors il ne faut pas non plus foncer, tête baissée, en faisant n'importe quoi, parce que vous avez un très faible débattement de canon, vous pouvez voir, là pour l'occurrence, il n'y a que 5 degrés de chaque côté, ce qui est vraiment l'un de ses principaux points. Et aussi, il y a surtout cette nouvelle mécanique très particulière, qui fait que plus un adversaire va être éloigné de vous, et moins vous allez lui faire de dégâts. Donc ce qui vraiment incite à vouloir affronter des adversaires à courte portée, comme ce T22 Medium, où je suis en train de viser, lui, je viens de viser son monté de canon, parce que c'est l'un de ses points faibles, alors c'est vrai que je n'ai pas encore fait de vidéo de présentation sur ce T22 Medium, parce que je l'ai obtenu il y a 2-3 mois de ça, lors de l'enchère, il faudra que je le fasse un jour, parce que ce n'est pas un temps qu'on boisse quoi. À ce moment-là, j'essaie de se choper le conquérant au grand en dessous de son tourello, mais avant, ça n'a pas fonctionné. Enfin voilà, regardez, vous avez pu le voir, à l'instant sur ce T22 Medium, j'ai fait 803 dégâts, vous faites 800 de manière générale à courte portée, par contre, si un adversaire se trouve à environ 500 mètres, vous allez lui faire de manière générale seulement 300 dégâts. Donc, effectivement, à ce moment-là, il vaut mieux privilégier la courte distance. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est qu'il a les obus les plus rapides du jeu, ce qui est un peu, on peut dire, contradictoire avec cette mécanique, mais d'un côté, ça permet de choper efficacement les chars rapides à longue distance, comme les EBR. Parce que franchement, avec 1700 mètres par seconde, voire 2000 exo-bugle, c'est juste mon sûr. Et là, maintenant, regardez, je vais m'arrêter quelques instants. Là, si vous faites bien gaffe, vous devez voir un nouveau chiffre qui est apparu sur l'écran. Et oui, je vous explique. Regardez bien, ici, là où vous voyez mon curseur, il y a le cercle vert de visée. Et au-dessus, on peut voir, il y a 184 mètres qui est affiché en noir, qui est là, d'ailleurs, depuis bien des années. Si ça se trouve, il est même déjà là depuis le début du jeu, parce que je n'ai pas souvenir qu'il n'était pas là un jour. Je n'ai plus les souvenirs d'il y a 11 ans, quand j'ai commencé le jeu, mais ça ne me dit rien que d'un coup, ils avaient fait une mise à jour où ça s'est apparu. Ça se trouve, c'est peut-être une erreur de ma part, mais c'est extrêmement là depuis très longtemps. Et en dessous, par contre, ça, c'est nouveau. Ce sont les dégâts potentiels, donc la moyenne que vous allez faire, parce qu'il ne faut pas remettre qu'il y a toujours la RNG de plus ou moins 25% aux dégâts de votre but. Et là, en fait, c'est la moyenne qui est affichée en fonction de la distance. Vu que le badger, au moment où je vise, il est à 184 mètres, et oui, donc mes dégâts sont, descendent à 651 à ce moment-là. Vous allez voir, le chiffre fluctue, quand je vise le Conqueror ou le T22 médium, vous avez dû voir avant, c'était 800, ou un petit peu en dessous pour le T22, mais même, je crois qu'il n'était pas si loin, donc au final, c'était un 800 de moyenne. Mais regardez, vous allez voir, ce chiffre, il ne va quand même pas être modifié. Regardez, 653, ce qui s'est un petit peu avancé. Là, on vise le badger, c'est, bim, on colle une praline de 717, parce que lui, il ne faut pas oublier que la moyenne, c'est une moyenne, ça fluctue autour avec la RNG. Ce qui fait que, quand même, quand un adversaire est dans 200, 300 mètres, bien sûr, il faut tenter le tir. Oh là là, il y a des 925 que je viens de faire sur ce Bliska, justement, donc c'est le même char que moi en face. Et surtout, ce qui est aussi très fort, c'est sa cadence de tir, parce que lui, vous rechargez, alors actuellement, à ce moment-là, quand je le joue, je suis dans 11 secondes 22, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui est vraiment très, très rapide. Là, j'essaie de choper le badger sur le 5, malheureusement, j'ai les foirés, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, c'est la cadence de tir de ce char, couplée à ses dégâts par tir à courte distance, ou en fond de lui, actuellement, le tank, qui a potentiellement les meilleurs dégâts par minute. Par contre, si l'inversaire est à 500 mètres, c'est plutôt l'inverse. Vous avez les moins bons dégâts par minute, donc ce qui fait que c'est assez spécial. Oh là là, l'OBG-752 qui me rush, et regardez ça, 914, oh là là, les dégâts s'accumulent, je suis déjà à 4190. Et ça peut vraiment aller très, très vite. Certes, j'ai déjà perdu la moitié de mes points de vie, mais heureusement, mon bladage a quand même permis de stopper pas mal de tirs. Regardez, je suis à 1760 de dégâts de l'eau. Et son bladage, il n'est pas invincible, mais il m'a quand même plusieurs fois permis de, bah, regarder encore, de faire ricocher certains tirs des adversaires. Ce qui me permet de me sauver, parce que là, par exemple, il aurait pu m'éliminer. Donc vraiment un bon gros bestiaux, comme je les ai. Voilà, vous commencez à me connaître. Les TD de contact, vraiment, c'est l'une de mes catégories de chars préférées du bon gros bourrin. On fonce dans le tas, alors bien sûr, il faut bien réfléchir à comment on se positionne, à quel moment est-ce qu'on tourne sa tête à gauche, à droite, etc. Mais voilà, moi, franchement, j'aime bien. Ça envoie du lourd. Après, ce qui me perturbe, par contre, avec cet anti-char, c'est qu'il a un canon sous-calibré. C'est-à-dire qu'en fait, là, je ne me trompe pas, je crois que c'est du 80 mm, parce que, oui, certains vont dire, quoi ? 80 mm, il fait autant de dégâts ? Mais en fait, comme dit, il est sous-calibre, il a une forme assez spéciale de canon. Bon, ça, je l'explique dans la vidéo qui est sortie vendredi. Mais il faut savoir, c'est qu'en fait, pour Overmash, la plupart des blindages, ça ne va malheureusement pas marcher. Parce que n'oubliez pas, avec cette règle de 3 calibres, pour les... Quelque soit l'inclison du blindage, vous allez pouvoir le perforer. Ben là, avec 80 mm, ça ne va pas être le cas de grands grands chants. Ce pauvre 277 qui était très affaibli. Donc voilà, on va essayer de prendre un peu sa place. Ah, le double Z de son GFT qui vient m'épauler. Le Go 8K, qu'on a pu voir la semaine dernière en vidéo. D'ailleurs, je vous ai montré même au final 4 replays, avec ceux du replay de la semaine, parce que j'en ai même fait 2 lors de dimanche dernier. Parce qu'avec ce tir 9, vraiment, j'ai fait de très belles battes. Et avec ce tir 10 aussi, encore même plus. Vraiment, mieux d'ailleurs. Enfin bref, là, on essaie de pousser la carcasse, de se mettre en... de pouvoir choper l'adversaire. Bon, ben lui aussi, son côté veut s'amuser. On recule. Est-ce qu'on peut pas l'avoir en dessous ? Non, ce n'est pas possible. Mais c'est un peu son petit tourello, ça. On prend son temps et là... Là, vraiment, j'ai beaucoup de chance sur les dégâts partis à 891. C'est monstrueux. Et quand on y pense, 800 dégâts en moyenne, c'est ce qui est capable de faire le BZ-116 en tir à 8. C'est vraiment... comme quoi, ce tank, c'est vraiment n'importe quoi. Et là, par contre, regardez, on va revenir un petit peu en arrière. Là, sur le Progetto 65, enfin 66, vous n'avez plus le voir. Il est suffisamment éloigné pour que je ne puisse pas lui faire autant de dégâts. Et la RNG aussi a été plutôt mauvaise. Enfin, je vais voir à quel sens il y a à ce moment-là. Regardez les chiffres. Voilà, 740, 737. Vous avez vu, ça diminue petit à petit. Et là, pour le coup, j'ai aussi une RNG. Comme quoi, les choses se rééquilibrent quand même au fur et à mesure. Il ne faut pas tout le temps avoir... Enfin, à dire, des dégâts au-dessus de la moyenne. Il faut bien de temps en temps l'avoir aussi en dessous. Et donc, à ce moment-là, on a nettoyé tout le secteur. Alors, j'ai quand même déjà 5 950 dégâts. Alors, on a une très belle gamme déjà à ce moment-là. Et là, en fait, sur cette carte, c'est simple. Je ne vais pas avancer plus loin. Parce que là, en fait, le secteur qui était à notre gauche, enfin, ou bien plutôt qui était devant nous, quoi, à ce moment-là, eh bien, c'est une zone un peu vide, un peu plate. Et surtout que derrière, il y a des EV4500 et tout. Au BJ208 version 5, il s'est sans doute repié vers là-bas. Enfin, ce n'est pas sûr, mais il y a de fortes chances. Donc, ça ne donne pas envie de traverser. D'ailleurs, vous allez voir ce qui va se passer à mes coéquipiers à ce moment-là. Mais bon. Voilà, il y en a rien qui s'est éliminé par le coup de Sponsor. Il se trouve super conquérant. Et aussi, il y a le fait que je vois que là-bas se fait attaquer par un IS-7N. Un BJ438, donc pour moi, c'était hors de question de risquer une attaque qui était très... On va dire... Ouh là ! Bon, ça, c'est des explosions des corps à l'extérieur de la main. Et voilà, je préfère plutôt retourner en arrière et assurer la défense que plutôt tenter une attaque totalement risquée, surtout avec ce qui traîne en face, parce qu'une EV4-5, même si elle ne me perfore pas, me laissera sur les rotules ou bien, simplement, me finira avec un bon 800 en pleine poire. Bon, là, on regarde s'il y a des possibilités et tout. Bon, alors, effectivement, on peut voir que ce n'est pas vraiment le cas. Donc, hop, on recule. On fait quand même gaffe, parce qu'attention, hein, ces morceaux de pierre à l'époque, vous bloquez sur place. Après, je crois que ça peut encore arriver de temps en temps, si d'après vous vous positionnez, ça peut vous clouer sur place. Donc, attention quand même de ne pas faire n'importe quoi. Mais bon, c'est vrai que ce serait quand même intéressant qu'un jour ou l'autre, ils refassent en sorte que ça soit un nouveau, un vrai petit mur, on va dire, entre guillemets, parce que dans la réalité, bah, les tanks, ce n'est pas censé rouler dessus. C'est comme ce qu'il y a sur l'Inzigfried, c'est censé vous bloquer. IS7, allez, on le chope de flanc. À ce moment-là, les points de vie qu'il a sont largement suffisants pour que je puisse l'éliminer à cette distance. Et c'est ça, en fait, qui est assez intéressant avec ce char. Le gameplay, je le trouve plutôt cool. Et par moments, ça peut être aussi très frustrant. Parce qu'imaginez-vous, vous avez un gars qui reste 400 points de vie, mais il a 500 mètres, et bien, vous avez vraiment peu de chances de le terminer. Alors qu'à courte portée, par contre, c'est sûr à 100% que vous arriverez à l'éliminer. Donc, voilà. Après, il y a des cartes, comme Prokhorov, Caressa. Malheureusement, vous allez voir, il ne va pas avoir le choix de tirer à longue distance. Mais à ce moment-là, une option qui peut être pas mal contre les tanks très fragiles, que ce sont les obus explosifs. Parce que les obus explosifs, c'est quand même, vont à 1000 mètres par seconde, ce qui n'est pas rien. Ils font 800 de dégâts, donc oui, autant que vos obus de base. Et vous avez quand même 85 millimètres de perforation. Alors, ce ne sont pas les meilleurs obus explosifs de ce côté-là. Mais c'est tout de même suffisant pour pouvoir pallier le coup, enfin, les dégâts que vont faire les obus APCR à cette longue distance à ce moment-là. Mais par contre, si c'est un tank solide, je pense qu'à ce moment-là, il faudrait plutôt privilégier en tout cas les obus APCR que vous avez sur votre fameux TD. Bon, à ce moment-là, j'essaie plutôt de m'avancer dans cette zone. Parce que vous pouvez voir, avec Tigre Royal, justement, qui est encore en vie, lui, il a essayé d'aller à gauche. Mais on avait peur qu'il y avait des snipers en G1. Donc, on va essayer plutôt de passer par là. Et là, ouh, une belle EV4005 qu'on arrive à dégoumer direct. Et là, regardez, pour 605 de dégâts. Pendant ce temps-là, on peut voir qu'en bas, effectivement, le reste de mon team n'a pas réussi à avancer. Il y en a même plusieurs qui sont fait éliminer, comme quoi j'avais finalement raison de ne pas me risquer davantage en ce secteur. Parce que là, vous avez pu voir, l'EV4005 était clairement braqué dans cette direction. Donc là, moi, je m'avance par ici. Tigre Royal s'avance par un autre chemin. Pour qu'on ait, bien sûr, différents axes de tir et qu'on puisse s'entraider, etc. Et pour que lui, si en même temps, puisse regarder là-derrière, même si moi, de mon côté, je vérifie au cas où. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Et là, ce qui va être dur, ça va être de déloger les deux défenseurs de l'équipe adverse, qui, bien sûr, se sont mis au fond de leur base. Et pour... Parce qu'à ce moment-là, ils sont quand même en infurité numérique. Donc, c'est normal qu'ils ne foncent pas non plus dans le tas. Même si l'oblige 438, c'est un char moyen d'assaut. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Et là, c'est simple. Ce n'est pas facile. J'essaie quand même de faire des mouvements, de regarder à gauche à droite, si je ne peux pas repérer, etc. Parce que, voilà, j'ose pas avancer plus. Parce que j'ai quand même plus que 807 points de vie. Et l'oblige 438 version 5 en face fait une moyenne de 750. Donc, ils pourraient me one-shot. Ou bien, au pire, ce serait le 438 qui me terminerait juste derrière. Et ce serait quand même hors de question. Sachant que dans notre équipe, en fait, on est quasiment tous comme dans cet état-là. Juste le S-T-803B, mais qui lui reste au fin fond de la carte, malheureusement. Donc, voilà. Là, on essaie de s'avancer au niveau des rochers. J'ai pris un gros risque parce que le 208 version 5 aurait pu me mettre un tir, d'après comment il était positionné. Peut-être qu'il était en rechargement ou je ne sais quoi. Et là, j'essaie d'avoir un autre axe de tir et là, je craignais le 208 version 5 m'a tiré dessus à la paix. Mais heureusement pour moi, il a une faible dégâts de tir. Et donc, on vient de me faire 610 alors qu'il aurait pu m'éliminer en faisant un 800 des poussières. C'est vrai que dans cette game, la RNG était quand même plutôt très favorable en ma faveur. Mais bon, que vous voulez vous, il faut bien que ça arrive de temps en temps. Il y a bien d'autres parties où c'est totalement l'inverse. Où je me fais déboîter, où je n'ai vraiment pas de chance. Enfin voilà, Tigreal qui s'est donc en a profité cette avancée. Parce que oui, je lui ai annoncé bien sûr que l'autre m'a tiré dessus. Donc, il a risqué, il s'est pris un tir du 438. Mais au moins, ça va lui permettre, regardez, de repérer ce fameux OBJ 208 version 5. Et là, on vise, on vise. On tire. Et là, regardez, on fait un 506 tout de même. Il a tenté de me tirer dessus. Excusez-moi. Ça se tire en eau toujours au mauvais moment. Enfin, voilà. Et là, à ce moment-là, donc, on s'avance. L'EV4005 a terminé ce tour ensuite version 5. Et on va tout simplement chercher le 438 pour l'encercler. Et là, on peut voir... Oh, bon sang ! On peut voir, donc, le fameux blindage char encore être mis en action. Et le Tigreal qui va donc en profiter pour le sortir. Et donc, voilà, une chouette bataille rondement menée. Et quand moi, j'éternue, c'est jamais tout seul. C'est toujours 3-4 fois. Enfin... Donc, vraiment, une très belle bataille bien rondement menée. Où j'ai quand même tout à fait fait 3 kills. Oh, j'en suis désolé. J'espère que je ne vous fais pas éternuer de votre côté. Enfin, non, c'est vrai. C'est plutôt quand on baille que ça arrive. Mais bon, que voulez-vous ? Je ne sais pas pourquoi. Des fois, ça m'arrive. Quand j'ense une vidéo, j'éternue après. C'est vraiment bizarre. Enfin, voilà. 8 068 de dégâts vraiment énormes. Ça aurait été mon nouveau record de dégâts. Si j'avais pensé à la même chose avec le Milotoro. Il y a quelques semaines de ça. Mais bon, ça reste quand même très bien. Je suis vraiment très content de cette bataille. 5 350 de dégâts bloqués. Comme quoi, vous voyez, ce blindage est quand même bien efficace. Ce n'est pas le meilleur. Il y a des obus gold comme le Yagpon 0100 qui vont vous déboîter de partout. Mais vous allez pouvoir, cette bataille, j'ai quand même stoppé. Par exemple, là encore, à la fin, l'obus 8, l'obus 431. Donc, comme quoi, il est un minimum redoutable. Allez, on va se quitter là-dessus. Je pense clairement qu'on puisse avoir fait le tour de ce char. Au final, j'ai un peu bien présenté le bestiaux. Mais comme dit, si jamais vous voulez en savoir bien plus, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite vendredi à 17h. Et puis au pire, il y aura deux autres batailles en plus à son bord. Enfin bref, n'hésitez pas à me faire plein de commentaires de ce que vous avez pensé de cette bataille. Et comme vous avez pu le voir, alors je vais faire un petit récapitulatif, c'est vrai. Mais on a d'abord conquéré la zone en bas. Et moi, souvent, ce que je conseille, c'est, enfin, dans cette situation-là, par exemple, c'est de faire le tour, surtout si votre base se fait attaquer avec le côté nord imperdu, pour revenir défendre, déloger les adversaires qui sont proches de votre base. Et ensuite, faire continuer le tour par là, pour justement, avec vos clics qui sont restés en bas, en l'occurrence, dans cette bataille, pouvoir prendre en tenaille la défense. Et à ce moment-là, donc, assurer une victoire. Alors, assurer, on va dire, plutôt augmenter les chances de gagner. Parce que, voilà, il ne faut pas non plus aller dans les zones trop à plat, comme ça, surtout quand il y a des snipers, d'ailleurs, qui peuvent vous sortir. Donc, voilà. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de ce que vous avez pensé de cette bataille, de ce que vous pensez de ce véhicule, de cette vidéo. Si vous avez, mettez un petit pouce bleu, si vous avez bien aimé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si vous appréciez mes vidéos qui sortent de manière générale. Le vendredi à 17h, des vidéos longues et explicatives sur, par exemple, ce tank-là, ou sur des mises à jour, des mods, etc. Et le dimanche à 14h, des petits formats de replay, comme celui-ci, où je vous montre une bataille, voire deux, en fonction de comment ça se passe. Enfin, bref. Allez, je vous quitte là-dessus, et je vous dis à semaine prochaine, pour une mauvaise aventure, sur Randoff Tank. Allez, ciao, ciao tout le monde, et passez un bon week-end. Merci.